C'est parti ! Ce coup de pied arrêté est le but malheureux pour la défense cannaise puisque même si Sotoka et ses coéquipiers mettent la pression, c'est Jonathan Rivierez qui marque contre son camp. Rémi Riou ne peut rien faire. Le ballon rebondit sur Rivierez et à la demi-heure de jeu, Lens mène 1 à 0 à l'extérieur. Des lanceurs qui récupèrent quelques bons ballons et qui essayent d'aller chercher le deuxième but. Il profite de cette défense cannaise en plein doute, c'est juste à côté. Quelle opportunité pour les Lensois. Une chance énorme pour Gaëtan Robaille. A la mi-temps, Lens mène 1 à 0. En seconde période, les Lensois peuvent insister pour marquer le deuxième but même si Caen se relance un petit peu. Des cannais qui bénéficient d'une petite chance sur cette remontée de balles mais qui s'exposent à la contre-attaque. Sotoka pour la menée et Sotoka qui peut donner un bon ballon dans la surface pour le 2-0. La contre-attaque parfaite à la 83ème minute. La conclusion est signée, Simon Banza entré sur le terrain 2 minutes plus tôt à la place de Tony Mauricio. Deuxième but de la saison pour Banza. Et Lens se dirige vers la victoire. Il reste quelques minutes et Caen fait tout pour réduire l'écart. Bel effort ici de Prince Onyangé mais l'international congolais ne réussit pas à réduire l'écart. Et l'équipe de Ruelmeida va devoir s'incliner. C'est celle de Philippe Montagné qui se révèle la plus efficace et la meilleure. Deuxième victoire de suite pour le Racing Club de Lens. Succès 2-0 sur le terrain de Caen. Sous-titrage Société Radio-Canada